Avant de parler de panafricanisme, il faut au moins, avant tout, connaître le continent africain. Il y en a qui parlent pour ne rien dire d'aucun par rapport à leur parcours non-rien fait dans ces pays. Alors, prenons l'exemple de Senghor, mais c'était un savant. Le président Abdel Djouf aussi, mais il était un gouverneur, un premier ministre. Et avant même d'être premier ministre, il était ministre avant d'être premier ministre. Il a eu un parcours, c'est la raison pour laquelle les gens l'ont élu. Abdel Djouf pendant 26 ans, mais il s'est battu, c'est un avocat international. Il a été un ministre d'État parce qu'il connaissait aussi les rouages de l'administration. Mais quand des gens avaient besoin de changement, ils ont choisi un ancien premier ministre, un ancien président de l'Assemblée nationale. Émis à maintes reprises, il avait de l'expérience avant qu'il ne soit élu. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !